Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, on va faire une brandade de morue fraîche. Une recette un peu originale, qui est inspirée d'un chef du sud de la région d'Arles. Il s'agit de Jean-Luc Rabanet. Alors, sur cette recette, je ne vais pas tout à fait suivre sa version. Je vais en faire une un peu plus rapide, mais qui sera, je pense, certes un peu moins bonne, mais enfin, quand même. Je mets mon dos de cabillaud dans une assiette. Je l'assaisonne généreusement de fleurs de sel et de piment d'espelette. Je le laisse reposer deux heures au réfrigérateur. Alors, je cuis mes pommes de terre pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, je mets mon four à préchauffer à 140 degrés en chaleur tournante. Je sors mon poisson du réfrigérateur et, à l'aide d'un pinceau, je retire l'excédent de sel. Puis, je place le poisson sur un plat et je le passe au four pendant vingt minutes à 140 degrés. La peau doit rester, la chair doit rester nacrée. La cuisson sera parfaite lorsque le pouce pourra détacher chaque pétale de chair. Je réduis mes pommes de terre en purée, à l'aide du robot. Dans cette purée, j'ajoute l'ail confit, l'huile d'olive. Je sépare le cabillaud et je l'incorpore à ma purée. Je le verse ensuite dans mon récipient de présentation. Je décore de quelques feuilles de mâche, d'un peu de pesto et je n'ai plus qu'à servir. A déguster chaud ou froid, sur des toasts, ou pourquoi pas sous forme de quenelle dans une assiette, voilà. Et bien, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.